Alors, aujourd'hui, on va étudier la poésie, séance 1, sur la route de Robert Desnos. Ce poème est un sonnet en alexandras. Il est composé de deux quatrins, suivi de deux tercets. Les deux quatrins font A, B, B, A et A, B, B, A. Donc, ce sont des rimes embrassées. Les deux tercets sont C, C, D et E, E, D. Donc, dans la logique, on va prendre C, C, ça va être une rime plate et on va prendre D, E, E, D et ça va faire des rimes embrassées. Les tercets fonctionnent comme un six-un. Il y a une alternance entre les rimes féminines et masculines. Desnos reprend un cadre fixe et classique, le sonnet. Mais, il va adopter une liberté d'écriture. Une liberté d'écriture. Il manque des virgules dans les trois premiers vers. A l'inverse, le premier tercet contraste puisqu'il est composé de deux phrases courtes avec des points. Dans ce sonnet, la ponctuation sert moins au découpage grammatical qu'à l'expression des sentiments et des émotions d'exclamation et d'interrogation. Enjambement, deux points. Quand une phrase commençait, sur un vers se poursuit au vers suivant. Une assonance en on structure le poème. Rencontre, don, son, on, bon, partons, seront, chérissons, reprenons, vont, bondes, etc. Une allitération en ch structure le poème. Chérissons, chemin, champ, champ, Robert joue avec les mots et leurs sons. Vers deux, demain, donc le jour après demain. Vers trois, demain. La main, donc la main pour manger, enfin pour tenir quelque chose. Ensuite, une autre vers cinq signes, donc les signes, des signes, par exemple dans l'Egypte, il y a des signes égyptiens. Et vers huit, des signes, les animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada